Donc bonjour à tout le monde, bonjour à vous aussi donc Romain Viala de l'Intem et Julien Couvilliez de l'atelier Scald. Donc aujourd'hui on est ici dans le froid réchauffé par un feu de bois au fond de la hutte au village gaulois et on a eu, on nous a accueillis cet après-midi et ce soir pour la diffusion de cette dernière sonference de l'année donc qui va clôturer le cycle de cinq sonferences et qui ont débuté cette année, c'est une première mondiale, on pourrait dire, des conférences diffusées en ligne et avec public, en captation binaurale et en vidéo. Donc Julien et Romain, vous êtes les bienvenus aujourd'hui ici auprès du Trigger Sonore et dans ce village gaulois pour nous présenter vos activités des recherches et des travaux en commun et parce que vous faites le lien entre la loupie, la facture en instrumentale et puis les sciences et vous arrivez à faire, à travailler ensemble et à vous apporter des outils en commun l'un à l'autre et qu'on voit aujourd'hui dans plusieurs projets et notamment dans la restitution d'un instrument ancien. Donc je vous donne la parole et avant tout je vous invite à vous à coiffer votre casque s'il vous plaît et je vous laisse écouter le générique. Sonference 3D, la conférence scientifique en visio et en binomio. L'agence du Verbe et Trégor Sonore présente Sonference Trégor, un cycle de conférences sonorisés en visio et en visio et sonores et sonores et sonores. Aujourd'hui, Julien Cuvillier, archéomusicologue, directeur du pôle de recherche de l'atelier Scald à Kerbers et Romain Vialla, directeur du pôle l'innovation de l'ITEM, le Mans. Eh bien, bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, on est venu vous parler d'une thématique un petit peu particulière qui gagnerait à être un petit peu plus développée sur le territoire français. C'est la pluridisciplinarité au niveau du travail de recherche, notamment appliquée au domaine de la musique, ici. Et qui, par ailleurs, à l'étranger, a bien cours, je pense notamment à l'Université de Buenos Aires, qui a un parcours musicologique qui inclut justement cette pluridisciplinarité et qui forme des professionnels qui, en fin de parcours, sont à la fois musicologues, luthiers, sont à la fois compositeurs. Et l'idée, justement, c'est de travailler sur ce registre-là. Donc, moi, je suis Julien Cuillier du pôle de recherche d'interprétation en archéologie expérimentale. Ma compagne aujourd'hui, Romain Viala, de l'ITEM, et on est venu vous parler de ce sujet-là. Donc, l'action du Priae, c'est résumer en trois étapes, décloisonner les disciplines, installer des passerelles entre les professionnels et faire dialoguer les savoir-faire. Voilà, ça se résume un petit peu comme ça. L'idée, c'est d'installer des méthodologies de nouvelle génération afin d'étudier les pratiques musicales de l'âge du fer et du Moyen-Âge et de faire avancer l'état des recherches à la lumière de ces moyens actuels. Donc, la finalité, elle est aussi de la mise à disposition au niveau des publics. Alors, un public le plus large possible, mais aussi un public d'étudiants, chercheurs, publics de professionnels, pour les mettre à disposition de ces données dans le sens plus professionnel possible, notamment pour les artisans, notamment pour différents secteurs d'activité. Donc, aujourd'hui, je vais vous proposer un petit exposé très très court sur une mission qu'on a menée dernièrement, qui s'appelle le projet LEIA, qui dira Expérience Innovative Acoustics, je pardonnerai mon anglais, et qui s'est consacré à un artefact qui a été découvert en 1870 sur le territoire de Concevreu, dans l'Aisne. Il s'agit d'un chevalet, donc un chevalet de lyre. Et donc, ce chevalet a eu un destin particulier, donc je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Et on lui a consacré toute une mission qui s'est déroulée entre 2019 et 2020, c'est ça ? Oui, oui, les mesures, c'était en septembre 2020. Voilà. Et une mission qui, au final, aura réuni 40 acteurs de projets répartis sur 4 pays pour se consacrer à un tout petit objet, et qui est pourtant un véritable trésor d'histoire et de patrimoine. Donc, on rentre vif dans le vif du sujet, et après ça, on aura cet exemple concret pour installer un dialogue avec vous, et échanger justement sur l'intérêt d'installer cette action pluridisciplinaire, et de faire dialoguer les savoir-faire, faire se rencontrer des professionnels qui, de prime abord, n'ont pas forcément de lien entre eux, mais qui, une fois conjugué, va permettre d'aller au-delà, en fait, dans le résultat. Alors, hop, quelques illustrations. Hop, hop, hop. Je vais y avoir un... Voilà, ce sont les partenaires. Alors, le chevalet, qu'est-ce que c'est ? Donc, c'est le petit élément que l'on voit ici, donc sur cette illustration... Hop, on va revenir avant. L'illustration d'Olivier Marc Nadel, qui est donc illustrateur et qui travaille avec nous, et qui a réalisé ici une illustration qui vous présente un bar de la période du premier Moyen-Âge, en contexte avec un instrument. Et on voit donc l'objet en question, ce chevalet, qui a eu un destin particulier, puisqu'il a été découvert, comme je vous l'avais expliqué, dans les années... les années... fin 1800, et après quoi, eh bien, il a été perdu. Donc, il a été certainement donné ou vendu. Et il a ressurgi, quelques décennies plus tard, racheté par des... racheté par le musée archéologique de Cologne, en Allemagne, dans des collections privées. Et maintenant, il a été conservé pendant des années dans les réserves, sans être valorisé, ni étudié plus que ça. Donc, l'idée, c'était de pouvoir s'intéresser à cet objet qui est assez particulier, puisqu'il est en bronze. D'ordinaire, ce genre d'éléments vont être en bois, vont être en ambre, en os... Et si c'est bien un chevalet, excusez-moi. Alors, oui, si c'est bien un chevalet. Pour l'instant, voilà. D'accord, tu mets ça dans un sens... Tu fais du ré-suspense. OK. Bon, si, effectivement, à ce stade de notre étude, la question demeure encore quant à savoir si c'est effectivement un chevalet, puisque l'archéologue lui-même le décrit pas en tant que tel, et il le décrit comme étant un élément prismatique, ce qui fait que, d'ailleurs, il est passé complètement sous les radars. Il y a quelques études qui vont le mentionner, mais aucune étude approfondie ne lui sera consacrée. Et donc, c'est tout l'objet de notre... Comment il était nommé dans les réserves ? Éléments métalliques, prismatiques. D'accord. Voilà. Voilà, voilà. Donc, on continue. Donc là, vous avez en plus, en passant, une illustration qui vous montre un petit peu à quoi pouvait ressembler un musicien de cette époque-là. Hop, on continue. Donc ça, c'était la seule et unique photo datée des années 20 de l'objet. Et voilà, du coup, celle qu'on a pu réaliser avec la photographe officielle du pôle, le Rinkeravec. Et là, on peut voir toute la complexité de la pièce qui est réalisée dans un processus de fonte à cire perdue. Donc là, on peut voir... Je vous la commente rapidement, parce que ce n'est pas le sujet. Mais on peut voir, du coup, des encoches, ici, qui sont, elles, prismatiques et qui sont certainement destinées à accueillir des cordes au nombre de six, ce qui correspond parfaitement au canon des cordophones de type lire à l'époque, les lire à cordes pincées ou à cordes grattées dans la continuité de ce genre de modèles-là qui sont plus anciens. Et avec différents éléments qui sont typiquement mérovingiens, notamment la forme reptile androcéphale, enfin, pas androcéphale, pardon, les reptiles bicéphales qui est donc une symbolique mérovingienne avec le symbole d'éternité. Il y a plusieurs analyses qu'on peut faire à ça. Mais c'est un symbole qui revient très souvent dans la période du premier Moyen-Âge. Donc, on continue. Donc là, je vais vous parler rapidement de la méthodologie qu'on a mise en place pour interpréter cet objet-là. Désolé pour les changements d'image. L'idée, c'était bien sûr de ne pas forcément utiliser les approches classiques. Comment on fait pour interpréter un objet comme ça ? Déjà, pour le dater, ou comprendre sa composition, selon si c'est un matériau organique ou selon ce que ça peut être. On va prélever un morceau, tout simplement. Là, en l'occurrence, si je veux déterminer ce que c'est, il suffit de faire un prélèvement et puis on va pouvoir déterminer assez rapidement. Ce qui est un petit peu ironique, parce qu'on va devoir, je dirais, dégrader l'objet pour le comprendre et enfin le respecter, ce qui n'a pas vraiment de sens. Surtout qu'aujourd'hui, il existe des moyens, des alternatives, en fait, à ce genre d'analyse, qui sont des mesures destructives. Et là, on va utiliser des approches non destructives, voire non invasives. Pour l'instant, on n'est pas encore à ce stade-là, mais on est sur une approche qui n'implique pas de faire de prélèvements et qui limite un maximum les contacts, ce qui est quand même beaucoup mieux. Donc là, en l'occurrence, on commence par une numérisation 3D pour avoir une volumétrie, comprendre le volume, en fait, capter le volume de l'objet, ce qui va servir à plusieurs choses. Dans un premier temps, le comparer peut-être à son poids, ce qui va nous donner une indication par rapport à sa composition. Sa densité, déjà. Voilà, sa densité. La vibrométrie laser, qui est également le domaine de Romain, donc je vais le laisser en parler un peu plus en profondeur après, mais va nous permettre de pouvoir comprendre sa composition en l'exposant à différentes fréquences sonores normées et en analysant le comportement vibratoire avec un laser. Je ne fais pas trop de bêtises, ça va ? Oui, on va. Voilà, on se profondira. Mais voilà, et en le combinant avec une conduite symétrie, on va mesurer la capacité que l'objet a à véhiculer l'électricité à courant électrique et en conséquence de ça, entre le rapport du poids par rapport à son volume, par rapport à sa façon de vibrer à l'exposition de certaines fréquences sonores et par rapport à sa capacité à véhiculer un courant, on va pouvoir en tirer des conclusions qui vont converger vers un résultat nous permettant de déterminer avec une assez grande précision, on le verra après, sa composition exacte. Et ce, sans avoir à préférer de prélèvement ou faire quoi que ce soit. Donc ça, ça fait partie justement de méthodologies de nouvelle génération qui sont combinatoires et qui vont demander l'intervention de différents corps de métier qui de prime abord n'ont pas forcément destin de se rencontrer ni de collaborer, mais qui une fois ensemble parviennent à un résultat qui va au-delà de ce qu'on a l'habitude de faire. Donc ensuite vient, bien sûr, les photos techniques, reportages, tout ça pour le rendre accessible à tous, mais la reconstitution, enfin, du chevalet. Pourquoi ? Puisque, bah, demeurer la grande question, est-ce que c'est un élément qui a un attrait à la musique ou pas ? Et si tel est le cas, est-ce qu'il a un caractère usuel ou symbolique ? Parce qu'il était commun à cette époque pour un destin du dessin funéraire, en fait, de réaliser des objets qui n'avaient qu'une fonction symbolique qui accompagnaient le défunt dans l'au-delà et qui, soit ne lui avait pas appartenu du temps de son vivant ou soit même ne s'inscrivait pas dans une pratique commune au vivant. On peut retrouver, par exemple, des épées ou des différents éléments qui disposent d'ordementations très très développées et qui n'avaient pas cours durant le temps du vivant. Donc ce sont des offrandes. Est-ce que, par exemple, cet objet a pu être positionné sur un instrument de façon fonctionnelle ou est-ce que, bah tiens, c'était plutôt quelque chose d'ordemental qu'on va mettre, donc du coup, avec le défunt ? Bon, bah, toutes ces questions-là, pour y répondre, il faut le mettre à l'essai. Alors bien sûr, on ne va pas le mettre à l'essai, l'artefact lui-même. C'est là qu'on va entreprendre donc de le reconstituer, mais pour le reconstituer de façon pertinente et objective, encore faut-il pouvoir déterminer sa composition et le refaire relativement fidèlement. Donc c'est là qu'on a entrepris donc tout ce processus-là, identifier sa composition, etc. Une fois qu'on a donc fait ce processus-là et qu'on a pu identifier sa composition, eh bien, on entreprend de le reconstituer. Donc la numérisation arrive encore à un stade clé, c'est-à-dire qu'on va pouvoir le reproduire dans différents matériaux. Je fais un petit comeback pour montrer quelques photos qui m'ont illustré ce que je viens de vous expliquer. Donc là, on voit le chevalet. Donc ça, c'était en Allemagne pendant la mission. et la numérisation en 3D. Donc là, on le voit. On le voit en 3D qui est pour la première fois numérisé à ce moment-là. C'est ça. C'est le CRT Morley qui avait participé pour la numérisation. Ça, je vais en parler, c'est un vibromètre laser. Alors, qu'est-ce que c'est cette espèce de chose qui ressemble à une caméra mais qui n'en est pas une ? On voit devant, là, au-dessus, qu'il y a une petite étiquette jaune, attention, laser, en fait, pourquoi ? Parce que vous pouvez imaginer qu'il y a un laser qui est émis à partir de cet objet et qui va rencontrer un objet et qui va rencontrer une surface et puis la surface, quand on voit un laser, c'est que la surface, elle réfléchit la lumière. C'est qu'on le voit. Donc, une fois que le laser, il arrive sur une surface, il revient de là où il a émis et il retourne dans la machine. Par exemple, là, imaginons, le laser arrive sur ce qu'on voit ici en rouge, là, au niveau de l'œil, je dirais. Donc, là, à ce moment-là, le laser reçoit ce qui a été réfléchi par la matière et, en fait, si la matière est en train de vibrer, c'est-à-dire que si la cheval est en train de vibrer, mais ça peut être la vibrométrie laser, c'est appliqué en automobile, en aérospacale, en aéronautique, dans vraiment tous les domaines, si la matière est en train de vibrer, le laser, il revient de là où il vient, mais avec une petite différence, un décalage, en fait. C'est une onde électromagnétique, la lumière, et donc cette onde électromagnétique, elle revient avec une particularité si la surface est en train de vibrer et avec un peu de travail, en fait, on arrive à remonter à quelle était la vitesse, quelles étaient les vibrations dans la matière lorsque le laser, il est allé dessus, il est revenu. Et donc du coup, on remonte sans contact, juste avec une onde électromagnétique comme un laser, et bien, quelles étaient les vibrations à l'intérieur de la pièce. Et derrière, on voit un petit haut-parleur, et puis avec ce haut-parleur, on envoyait un son, en fait, qui était une montée en fréquence, comme ça, qui est extrêmement aiguë après. et ça, en fait, en montant en fréquence, ça veut dire qu'on fait vibrer à toutes les fréquences le chevalet. Et il arrive, en fait, qu'à certaines fréquences, qu'on appelle les fréquences de résonance, et bien, que le chevalet se mette à beaucoup vibrer. Vraiment, à cette fréquence-là, il vibre beaucoup. Alors, un exemple connu, c'est les cordes. Les cordes, à certaines fréquences, elles vibrent. Typiquement, c'est comme ça que ça fonctionne. On peut imaginer le réglé qu'on mettait sur la table à l'école, on tape dessus, il vibre, et puis plus on va le rapetissir, plus il va vibrer en fréquence aussi. Donc, toutes les structures, elles peuvent vibrer, que ce soit si je tape ici, ou là, ou là, sur un petit peu tout ce qui nous entoure, ou une corde, et bien, toutes les structures vibrent. Sauf que toutes les structures vibrent à certaines fréquences qui dépendent de la forme et de la matière. Et donc, nous, du coup, connaissons la forme avec le scanner 3D, on avait la forme, et bien, il nous manquait les caractéristiques de la matière, et donc, on a pu remonter à la rigidité de la matière, mais on reviendra dessus. Voilà. C'est ce qui a été effectué. Donc, conductimétrie. Oui, là, on mesure en fait la résistance, on mesure une résistance dans un objet, et la résistance, elle dépend de la forme de l'objet et de la conductivité du matériau. Alors, la conductivité du matériau, c'est vraiment intrinsèque au matériau, c'est-à-dire que le cliff, par exemple, a une très bonne qui est l'inverse de la résistivité. Et donc, du coup, connaissant une fois de plus la géométrie, avec des techniques calculatoires, des simulations numériques, on peut estimer la résistivité de la matière, et donc, du coup, c'est des critères supplémentaires qui s'ajoutent à nous en fait, pour essayer de se dire, bon, on joue à qui est-ce en fait, on a plein de possibilités, on a plein de possibilités d'alliages, plein de possibilités, et on se dit, bon, vu la densité que j'ai dans ma matière, ça ne peut pas être ces alliages-là, avec capacité à être résistant à la flexion ou autre, qu'on a vu en faisant vibrer, ça peut être certains alliages ou pas d'autres, au bout d'un moment, on élague, on élague, puis on arrive à identifier ce que c'est, en tout cas, qui s'en rapproche le plus. Parce que là, la problématique, c'est qu'on parle d'un alliage de bronze, donc, qu'est-ce que le bronze ? Du cuivre, de l'étain, mais pas que. Selon les périodes, le bronze va être enrichi d'antimoines, va être enrichi d'arsenic, ou de différents éléments qui ont pour but de changer ses propriétés esthétiques ou mécaniques. Donc là, l'idée, c'était vraiment de ne pas s'arrêter simplement à cet alliage, et quand bien même ça n'aurait été que cet alliage, ce qui pour le coup est le cas, d'ailleurs, il n'y a que ça, dans quelle proportion ? Parce que ça peut changer la donne aussi. Donc, toutes ces déductions, l'idée, c'était d'y parvenir, mais sans avoir à faire de prélèvements et à détériorer la pièce. Donc, voilà, on continue. Et là, on en revient, du coup, par la suite, à la reproduction d'un, d'une matrice en polyamine, donc là, en gros, en plastique, si vous préférez, grâce à la volumétrie, on a pu donc reproduire à l'identique en impression un facsimilé et qui a pu être utilisé par la suite pour le reproduire donc dans un processus de fond à cire perdue tel qu'on pouvait le voir à l'époque, dans le pourcentage qui aura été identifié par l'étude précédente. Donc, c'était un rapport, tu te rappelles ? C'était 90% du cuivre en étonnant et 10%. Et qui est un des standards antiques, en fait, par rapport au bronze. Mais dans lequel, on a convergé sans aucun présupposé, en fait. je ne savais pas. Je ne voulais pas piaiser l'approche comme ça. C'est un grand standard à savoir que, par la suite, je vais vous montrer les images. On a pu donc soumettre à l'essai les facsimilés parce que l'idée aussi, c'est de pouvoir vérifier le résultat et sa conformité et établir peut-être même un pourcentage de conformité et après quoi, on peut poursuivre l'expérience ou non. Donc on continue. Nous, de notre côté, on a entrepris la fabrication d'un instrument. Donc, hélas, le bois, métal organique, n'a pas trop apprécié les 14 siècles passés dans la nécropole de Concevreu et il n'est resté aucun élément de l'instrument si jamais il y en avait eu un. Si il y en avait eu un, parce que ce n'est même pas certain. Plus généralement, c'est rare de toute façon qu'il y ait des lires qui se retrouvaient dans cet état-là. Alors, c'est rare. Il y en a quelques-unes qui ont été retrouvées, je pense notamment à la lire de Trossingen en Allemagne et à d'autres. Mais c'est vrai qu'hormis un contexte qui en est particulier, les instruments passés quelques siècles dans le sol disparaissent évidemment. Alors qu'ils sont restés sous l'eau. Oui, voilà. Pour ça, il faudrait fouiller les puits. Mais bon. Et donc, et les marées. Mais on reviendra. Donc du coup, voilà, on a identifié un instrument qui correspond à la période et au même royaume. Donc là, on reste dans le secteur de l'Austrasie et la lire de Cologne était l'une des candidates. Il y avait également la lire d'Oberflare puisque ces deux instruments ont été retrouvés sans chevalet. Donc l'idée était de marier un instrument contemporain du même royaume disposant le même nombre de cordes au nombre de six et qui n'avaient pas de chevalet. L'idée était de les marier. Donc là, on est sur une vraie semblance ou quelque chose qui est pertinent. Et donc, on a entrepris de reconstituer les deux instruments suivant un protocole d'archéologie expérimentale qui tient compte des outillages, des techniques, des matériaux et des moyens de l'époque à la lumière des données accessibles actuellement. Et donc, voici le résultat. Et on part à la suite. il y a quelques outils. Et le chevalet, une fois reconstitué, a pu lui être monté dessus. Donc avant ça, il a fallu vérifier qu'il soit bien conforme à l'original. Et ça, c'est quelque chose qui s'est fait sur la fin. Voici quelques images. Donc on a fait deux reproductions. Et là, on voit le même examen que vous a expliqué Romain, mais cette fois-ci appliqué au facsimilé. et on a pu déterminer qu'il y avait seulement sur ces 6%. C'est 5 à 6% d'écart par rapport à l'original. En fait, pas en masse. En masse, c'est extrêmement proche. Il y avait un demi-gramme, je crois, de différence sur 35 grammes entre l'original et les copies. Après, 5%, ça va être sur les fréquences de résonance. Parce que justement, alors, que ce soit un chevalier des roues, donc, peu importe. En fait, c'est que nous, si on est dans une approche où on veut un objet qui soit dans une approche musicale, son comportement vibratoire devient important. Tout comme il faut imaginer un diaphason pour le piano ou un diaphason d'accordage qui vibre à 440 Hz. Si on veut le reproduire, ce qui était intéressant dans sa fonctionnalité, c'est qu'il vibrait à une certaine fréquence. Et donc, dans toute notre approche, le but, c'est d'avoir une structure qui vibre à des fréquences similaires. Puisque, c'est aussi ces façons de vibrer et ces propriétés mécaniques de l'objet qui vont participer à la restitution sonore. C'est-à-dire, si le chevalier est fait dans une matière complètement différente, on aura aussi un son différent parce qu'il n'y aura pas le même comportement de la corde en fonction de ce sur quoi elle est appuyée. Et donc, sur des fréquences qui vont être de l'ordre de 1000, 1500 ou 2000 Hz dans certains comportements, on va avoir une différence en relatif de quelques pourcents par rapport à l'original. Ce qui nous permet d'avoir une copie ou un facsimilé même, à priori, qui soit esthétiquement proche. C'est ce qu'on peut voir ici. Disons, qui est une fonction esthétique, qui est mise en fonctionnalité de façon pérenne dans l'instrument parce qu'il ne s'est pas cassé, à priori depuis. De toute façon, il faudrait y aller, je pense. Et puis, qui vibre en fait de la même façon, qui est quand même une donnée supplémentaire dans le contexte visé qui est quand même musical. qui nous permet de passer à l'étape suivante, c'est-à-dire l'expérience. Donc là, maintenant, on a l'objet qui présente 6% de marge d'erreur par rapport à l'original. Donc on peut dire qu'on est assez conforme. Et maintenant, sauf qu'à la différence de l'artefact, là, on peut le mettre à l'essai sur un instrument et vérifier s'il a une fonction symbolique ou une fonction visuelle. Est-ce qu'il fonctionne ? Est-ce que c'est vraiment dédié à faire de la musique ou est-ce que ça ne marche pas ? Alors c'est quelque chose que l'on peut vérifier par l'expérience physique comme je vais vous le montrer là, mais qu'on peut faire aussi en simulation, j'imagine. Oui, on peut par exemple en simulation, on peut dessiner maintenant en 3D comme on dessinerait un avion ou comme on dessinerait un moteur ou peu importe, on le dessine en 3D la lire par exemple. Complètement. Et donc on lui dit, on lui donne ensuite à ce dessin, à ce dessin système ordinateur DAO des propriétés mécaniques. On donne les propriétés du bois pour le corps principal, on donne les propriétés aussi du bois pour la table d'harmonie, donc c'est la partie sur laquelle reposent les cordes. On donne les propriétés de la matière identifiée pour le chevalet et autres. Et en fait, maintenant, avec des techniques de simulation, on peut entendre quel serait le son d'un instrument. Alors il y a des hypothèses derrière, bien sûr. On fait des estimations sur les propriétés du bois, on fait des estimations sur les cordes, sur le comportement d'une corde. Avec des échantillonnages peut-être ? Voilà, après, quand on a beaucoup d'échantillons de bois, on sait que, par exemple, l'épicéa, c'était le sujet de ma thèse, il y a un certain nombre de propriétés qui sont bornées. Des moments, on choisit de l'épicéa, on choisit un ensemble probabiliste de propriétés de l'épicéa. Donc on peut faire plein d'hypothèses, on peut se dire, maintenant, si jamais je remplace cette pièce en bronze par une pièce en bois, qu'est-ce que je vais entendre comme différence ? Si je remplace par l'impression 3D, par exemple, par l'impression polémique, est-ce que je vais entendre une différence ? Qu'est-ce que je vais entendre ? Donc ça, c'est tout le prototypage virtuel mais qu'on développe beaucoup à l'item. Ça, je reviendrai dessus quand je peux vous entrer un peu plus généralement à l'item. Ce sont des super outils, d'ailleurs. Ce sont des outils de conception assistée par ordinateur et puis même ce qu'on appelle le prototypage virtuel. Donc, à une époque, pour tester des avions, on faisait des maquettes et on regardait ce que ça donne. Et puis maintenant, on peut réduire beaucoup le temps de conception en faisant des simulations par ordinateur. C'est très bien simulé. Les forces qui s'exercent sur la pièce du haut corde, la tension des cordes et puis à quelle fréquence la table d'harmonie, en tout cas la partie en bois qu'on voit ici, vibre. Et tout cela, en fait, ça va contribuer à donner une sonorité à un objet qui soit réel ou qui soit virtuel. Et oui. Donc, hop ! Et donc, alors, à ce stade-là, l'idée, c'est de les rendre accessibles maintenant parce que, bon, produire des données, c'est bien, mais l'idée, c'est de savoir à qui on va les destiner, donc à un public large, à un public, comme je vous le disais, de professionnels, des étudiants, des chercheurs, des artisans, différents profils et quels sont les moyens que l'on va utiliser pour le faire. Donc, étant donné qu'on est en train de mettre en place une transversale pluridisciplinaire, une transversale qui va voyager entre la science pour produire les données, l'artisanat pour le reproduire et enfin l'art pour le rendre accessible à tous, ainsi que les nouvelles technologies, eh bien, donc, pour conclure, donc, ce projet-là, nous avons fait réaliser, donc, un environnement virtuel par l'entreprise Real Catcher de Bretagne. Et là, vous avez, donc, du coup, la démonstration de l'environnement. Et cet environnement-là, eh bien, il est accessible gratuitement sur Internet et permet déjà à des personnes qui ne peuvent pas se déplacer, par exemple, en contexte de pandémie, par exemple. Ce qui était le cas quand c'est sorti, ça, d'ailleurs. On a fait ça en pleine période de Covid, driver 40 personnes internationales, je peux vous dire, en pleine Covid, c'était assez drôle. mais, du coup, voilà, donc, le principe, c'est de rendre cette culture et ses patrimoines accessibles à tous et dans tous les contextes, même par-delà le contexte actuel, le principe de l'exposition virtuelle, elle a un intérêt à différents niveaux et elle est complémentaire, elle n'est pas qu'alternative. Donc, je vous montre rapidement ça, parce que vous allez reconnaître des photos, en fait, que l'on peut voir dans ce que je vous ai montré tout à l'heure, avec, bien sûr, des vidéos complémentaires, vous cliquez dessus, vous verrez, il y a des vidéos et au centre de la pièce, vous aurez plusieurs éléments, la conférence qui a été donnée au musée royal de Marimont en Belgique, pour le musée royal, la démonstration de la lire elle-même que je vais vous faire écouter, vous avez donc, du coup, le chevalier en 3D en haute définition et voilà et donc, ce sont des éléments qui d'ordinaire sont plutôt réservés à un public professionnel et là, tout le monde peut bénéficier de cette qualité-là, ce n'est plus fermé. Vous avez également, pour ceux qui ont envie de s'amuser, la première lire mérovingienne interactive avec les sons qui ont été samplés à partir de la reconstitution et qu'on peut jouer avec son clavier. et donc, du coup, je vais vous faire écouter C'est parti. 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 Aminé. C'est parti. On ne se dirait pas spontanément si un lot de guitare en composi et a un lot de guitare en bois, on va faire tester cinq fois des musiciens. Ils se trompent moins d'une fois sur cinq pour deviner si c'est du bois, ou du composite. C'est-à-dire que la première guitare que t'était fabriquée en composite, qui est une guitare folko, type Martin, elle vient d'une matière qui venait vraiment d'un calcul, d'une simulation. donc ça ce serait plutôt une validation d'une approche sur la base de la mécanique et puis pour en revenir plus spécifiquement à la simulation on travaille en ce moment avec Frédéric Ablitzer au lôme alors je dessine des guitares avec des barrages différents alors vous pouvez imaginer la guitare où on voit tous à quoi ça ressemble une caisse de résonance avec une bouche de vent en fait comme pour la lyre ce qu'on voit ici un manche et sur la partie devant où il y a les cordes qui reposent ce qui s'appelle la table d'harmonie qui est souvent faite en bois résineux l'épicéa, c'est cette partie là et du coup derrière cette guitare en fait il y a plein de choses qui se passent, c'est à dire qu'il y a plein de barres qui sont collées de différentes façons comme une architecture de bateau exactement, qui servent aux différentes fonctionnalités et donc du coup il faut s'imaginer, vous pouvez mettre le mot de main en dessous d'une guitare vous allez sentir qu'il y a des barres et si c'est une guitare classique ça sera d'une certaine façon si c'est une guitare folk ça sera d'une autre façon et donc ces barres là, elles servent dans un premier temps à supporter la tension des cordes sinon si elles ne sont pas là, au bout d'un moment le bois il bouge et puis ces 2 mm, 2 mm 5 d'épaisseur ça ne va pas casser et donc du coup ça sert à soutenir la tension des cordes comme une architecture de bateau comme des clés de voûte et puis il y a une autre fonctionnalité c'est qu'une fois qu'on a mis des barres d'une certaine façon ça fait que la table, quand on tape dessus ça vibre plus de la même façon si on tape sur une guitare classique ou folk ou une guitare de type Selmer c'est ce qu'il est utilisé beaucoup dans le jazz manouche par exemple et bien il y a des barres qui sont collées de façon très différente et nous ce qu'on fait c'est qu'on dessine des tables de guitare avec des barres collées différemment et on écoute et en fait pour l'instant on a un taux de réussite de 100% sur des simulations on dit essayez de retrouver quelle est la plaque avec des barres qui sont collées de façon guitare folk bien connue, faite finalement pour toute la guitare OM barrage en croix et puis guitare Selmer où il y a juste des barres et donc on fait écouter uniquement une plaque et des barres il n'y a pas de caisse de résonance il n'y a pas de manche il n'y a pas de cordes c'est des cordes simulées et bien on identifie systématiquement c'est une guitare folk c'est une guitare Selmer en fait c'est à dire qu'en fait on peut même se dire ça nous sert déjà pour dessiner des nouvelles barres pour aller chercher des sonorités par exemple mais ça nous sert aussi pour se dire en fait si on doit définir l'élément central moteur du son d'une guitare bien sûr il y a de la nature des cordes si c'est des cordes en nylon ou c'est des cordes métalliques mais avant tout c'est la façon suivant laquelle les barres sont collées derrière la table et que c'est cet élément là qui va amener le son d'une certaine façon et bien sûr on fait varier le matériau suivant des cas absolument extrêmes on fait varier l'humidité dans l'air dans des cas extrêmes on entend toujours une guitare folk type Martin avec barrage en croix et une guitare type Selmer pour du jazz manouche avec des barrages collés différemment voilà donc c'est vraiment un très enthousiasmant en fait cette méthode et cette approche pour la fabrication d'instruments de musique en fait parce que c'est uniquement des 1 et des 0 dans un ordinateur et on entend en fait un type de guitare et puis l'intérêt quelque part moi je pense à la facture du Quatture ou même la guitare le marché a énormément évolué en fait et la demande aussi et c'est vrai dans tous les secteurs je pense à la menuiserie vous prenez la menuiserie il y a 50 ans aujourd'hui c'est plutôt le même métier en fait on a des assembleurs cuisinistes et ces métiers là évoluent énormément et hélas en fait sont moins amenés qu'il y a 30 ans à fabriquer en fait d'instruments on parle d'un savoir-faire qui est empirique c'est à dire que c'est au nombre d'ouvrages qu'on va maîtriser son savoir-faire et ses connaissances et ce genre de mesure en fait apporte un complément qui va compenser en fait justement un manque d'expérience de savoir empirique qu'il y a pour la fabrication alors déjà de base combien même il n'y aurait pas de comment je pourrais appeler ça de manque en fait combien même il n'y aurait pas ce manque d'expérience dû à l'évolution d'un marché il ne faut pas rêver vous avez des instruments vous avez des violons qui viennent maintenant d'Asie et qui par la force des choses ça fait 30-40 ans maintenant qu'ils ont pris ça et qui ne sont pas trop vilains en tout cas pour débuter mais maintenant le marché doit s'adapter à ça et de ce fait un maître du quatuor en fin de carrière il y a 30-40 ans avait au compteur certainement un nombre d'instruments beaucoup plus important qu'aujourd'hui et de ce fait son expérience était différente et ce qu'il avait apporté à ses apprentis aussi et son savoir-faire également donc aujourd'hui comment compenser ça ce genre d'outil est incroyable parce que ça permet d'avoir l'expérience de 100, 10, 1000 fabrications pour la démonstration sur les guitares par exemple on a 3000 cas qui ont été calculés pour chaque type de barrage c'est-à-dire qu'on prend en compte l'aléa parce que quand on est avec du bois c'est variable quand on colle des choses c'est variable souvent le musicien tout ça c'est variable donc en fait expérimentalement ce serait très compliqué dans le cas d'instruments qui fonctionnent de dire des choses en fait expérimentalement c'est-à-dire qu'il faudrait fabriquer plein d'instruments énormément d'instruments il faudrait énormément de personnes qui acceptent de tester pendant longtemps ce qui est très fatigant et puis les bois ont des particulières même si ce sont des essences similaires et voilà donc parfois on va avoir moins de différence entre deux essences entre deux bois qui viennent de deux essences différentes concernent une même essence donc tout ça en fait c'est uniquement la théorie des grands nombres et les statistiques qui vont nous permettre de piocher de trouver en fait des éléments fiables là-dedans et du coup les simulations c'est un levier énorme pour la compréhension des instruments de musique maintenant ça peut aller très vite et ça compense cette carence d'expérience qui est un peu triste parce que j'ai envie de mettre l'accent sur un sujet d'ailleurs je pense que tu m'avais parlé de ça vous avez commencé à traiter dessus la France une fois encore a un train de retard on a une très haute considération une très haute compréhension de l'identité artistique française au point d'avoir une académie des arts qui protège l'art français c'est très bien on n'a pas cette même conscience pour l'artisanat du savoir-faire français et qui n'est ni conservé ni valorisé et ce qui est dommage parce que moi je pense par exemple au sabotier bon sabotier il y en a de moins en moins c'est un savoir-faire qui se perd alors on m'oppose à un argumentaire à ça on me dit bah écoutez qui c'est qui met des sabots aujourd'hui au bout d'un moment bon est-ce que ces métiers-là sont pas tout simplement voués disparaître comme dans l'ordre des choses au bout d'un moment et puis voilà puis tant pis mais alors dans ces cas-là qui parle encore la langue de Molière aujourd'hui ? vraiment celle de l'époque personne si vous avez qu'un de l'époque qui vous parlait la langue de Molière aujourd'hui personne ne comprendrait ou presque mais pourtant est-ce qu'on ne préserve pas son oeuvre ? bien sûr que si parce qu'elle est identité de France et on n'a pas compris ça en fait et le pire c'est que le temps qu'on s'en aperçoit et qu'on comprenne cette valeur-là cette donnée des savoir-faire se seront éteints définitivement donc il existe aujourd'hui une fois encore grâce aux technologies de la génération des moyens en fait de conserver de préserver de transmettre et je pense notamment à des captations 3D alors c'est vrai pour tout un tas de gestes c'est vrai pour la danse c'est vrai pour tout un tas et également pour l'artisanat donc toutes ces connaissances et ces savoir-faire qui sont issus de l'orature ou d'un patrimoine immatériel alors je pense à différentes structures comme l'OPCI qui travaille énormément là-dessus l'observatoire de la culture et du patrimoine immatériel et d'autres et qui consiste à notamment capter les mouvements des mains donc par exemple vous avez un souffleur un maître souffleur de verre italien et on va capter par des gants les mouvements qu'il fait on va capter le débit d'air qu'il envoie au moment de son souffle et la position même de son corps pourquoi pas avec des capteurs et grâce à ça ça va servir de base de formation on va conserver le geste et là c'est immortalisé et ça c'est quelque chose qui peut servir après pour des registres de conservation mais de transmission de formation et tout un tas de choses voire même de cours à distance tu as des exemples je crois là-dessus sur le piano oui bon alors déjà on sait qu'à l'ITEM on est au pôle innovation de l'ITEM donc c'est un lieu de formation il y a beaucoup d'étudiants beaucoup d'apprenants on a environ 200 élèves qui sont là tout le long de l'année autour du piano de la guitare et des instruments à vent donc avec aussi beaucoup d'artisanat en termes d'entreprise qui d'ailleurs c'est les artisans qui représentent les plus d'entreprises en France on a les soutiens pour l'artisanat quand même mine de rien pour autant pérer tes propos mais voilà on a quand même aussi des soutiens notamment vis-à-vis aussi de fondations comme on a eu le soutien de la fondation pour mettre en cours chaleur pour l'intelligence de la main donc pour mettre en avant aussi ces différents éléments mais c'est vrai que là il y a un besoin il y a des choses qui disparaissent parce que aussi on passe de plus en plus sur l'usinage numérique ce qui se comprend quand on veut vivre aussi de la fabrication qu'on a et donc du coup on va aller sur une académie virtuelle pour l'apprentissage des gestes notamment là dans le premier cas c'est pour le piano tous les gestes d'harmonisation du marteau du piano les différents travaux qui sont faits sur la mécanique pour que le marteau parte plus ou moins tôt la sensation du musicien ou du doigt et puis des gestes qu'il y a beaucoup autour du piano c'est le geste d'accordage donc on est en train de capter en fait tous ces gestes et on veut enregistrer tous ces gestes pour les rendre disponibles en 3D en ligne donc avec un premier cas pour le piano et en allant plus loin ensuite pour d'autres instruments parce qu'effectivement s'il y a plusieurs millénaires on a eu l'occasion de voir différents gestes qui avaient été utilisés pour fabriquer ce bar on serait bien content d'y avoir accès avec autant d'informations donc là on essaie d'être à la pointe de tous les on essaie d'utiliser le maximum des technologies possibles pour conserver un geste peu importe qu'il soit industriel, artisanal peu importe le geste en fait au maximisant les possibilités d'enregistrement pour avoir le maximum de données c'est ça qui est bien parce que du coup la plupart des choses qu'on vous a présentées ce soir sont des domaines qui peuvent s'appliquer à d'autres secteurs en fait c'est à dire que là on est sur l'identification d'un matériau de type métallique grâce à une méthode combinatoire qui va être une alternative au prélèvement donc une approche non destructive ça peut s'appliquer très bien pour une épée ça peut s'appliquer dans l'industrie ça peut s'appliquer dans le domaine donc c'est des choses qui sont et là en l'occurrence bon là c'est appliqué au domaine spécifique de la musique mais cette conservation du geste peut s'appliquer je sais pas on a parlé de la danse tout à l'heure ça peut être dans tout un tas d'autres domaines et ça ce sont des choses qui sont vraiment super mais je vais mettre encore une fois en vis-à-vis cette capacité en fait qu'on a en France cette haute considération cette haute conscience en fait qu'on a de certains domaines au point de développer tous les outils possibles imaginables de manière à les préserver et les transmettre et en mettant en vis-à-vis d'autres disciplines qui sont tout aussi importantes et fondamentales rappelons que c'est un artisan qui a mis le toit au-dessus de notre tête et s'il fait que ça tombe pas sur nous c'est qu'il est compétent autant conserver son savoir-faire et tout ça là on ne le considère pas mais ça c'est quelque chose qui est assez dommage et c'est quelque chose sur lequel on voudrait agir à l'avenir avec le pôle de recherche et je pense avec le concours également de l'ITEM je pense notamment à des projets qu'on pourrait porter d'ici 2023 et qui consisteraient entre autres en tout cas pour notre partie même si ce sont des domaines qui peuvent s'appliquer ailleurs à l'établissement d'une méthodologie d'une chaîne opératoire d'un protocole qui vise à former les professionnels de demain parce qu'aujourd'hui pour faire le métier qui est le mien c'est un parcours du combattant et peu de jeunes aujourd'hui se lancent là-dedans c'est pour ça qu'on est quelques professionnels aujourd'hui à l'échelle mondiale parce que il faut encore comme je vous disais tout à l'heure tributaire de la chance tributaire de la persévérance tributaire de tout un tas de rencontres de facteurs et ça ne devrait pas être tributaire de ça là on parle de science des données humaines ça va reposer sur des données sur des valeurs sur une démarche sur une méthodologie qui est précise et rigoureuse et reproductible et beaucoup de choses reposent là-dessus encore aujourd'hui en France sur ces valeurs-là donc c'est assez problématique et on aimerait beaucoup en tout cas dans notre secteur et tant mieux si ça peut se reporter ailleurs créer ces filières-là entamer des démarches de réflexion entre les différents professionnels mettre des mots sur les choses parce que qu'est-ce que ceci c'est une lire bon certainement qu'à l'époque on n'appelait pas ça comme ça donc ça c'est un domaine de l'organologie mais est-ce que c'est une reconstitution du buste que vous voyez là ça c'est la reproduction du buste du bar d'Alalire qui est l'un des trésors de Bretagne figurez-vous dessus figure l'un des le plus ancien instruments retrouvés sur le territoire breton qui est donc l'instrument que vous voyez là qui a été donc reconstitué mais comment pouvons-nous définir ce travail est-ce que c'est une reproduction est-ce que c'est une reconstitution est-ce que c'est une restitution c'est important et aujourd'hui au petit bonheur à chan chacun chaque professionnel a son propre jargon sur sa propre définition et qui pose plein de problèmes au niveau de la transmission au niveau de l'enseignement même sur le point de vue légal est-ce que ça c'est soumis à droit d'auteur ou est-ce que ça appartient à l'humanité ça ça appartient à l'humanité ça c'est une interprétation ah alors dans ces cas il faut définir des choses une reproduction par exemple je découvre un instrument dans une sépulture donc par exemple je trouve le chevet de Concevreu il appartient à tout le monde tout le monde peut le reproduire mais là on parle d'une interprétation à partir d'une oeuvre figurée c'est de l'expression du nouveau loi on peut l'interpréter de mille et une façons et ça c'est du ressort du droit d'auteur par exemple mais encore faut-il mettre des mots dessus et tout ça est abstrait il n'y a aucune filière de formation et on vous lance là-dedans un petit peu comme dans la fosse au lion et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui vous devez pour pratiquer ce métier là avoir un master en musico ou en archéo avoir un brevet des métiers d'art et 10 ans de métier avant qu'on commence à s'apercevoir que votre production fonctionne que ça agisse sur un terrain de reconstitution avec une valeur historique sourcée donc ça peut intéresser les monuments nationaux ça peut intéresser les musées mais ça peut intéresser également des concertistes parce qu'il faut que ça sonne c'est tout un tas de choses qui se font avec le temps et ça ça ne devrait pas reposer sur le petit bonheur la chance ça devrait reposer sur une filière de formation certifiante diplômante avec derrière une méthodologie précise et qui n'est pas de l'ordre de le petit Nicolas qui va mélanger des fois avec beaucoup de génie des éléments comme de la moutarde et autre chose ou des fois du chocolat et arriver à des soupes qui sont invuvables ou pas ou qui sont géniales mais ça repose trop là-dessus et moi je mets encore en avant justement certaines universités ou certaines démarches étrangères que je trouve absolument géniales et qui ont tout compris et où ça c'est pas extraordinaire c'est normal et c'est reproductible il y a une méthode il suffit de suivre la recette et il y a des filières professionnelles où on vous l'enseigne précisément et c'est diplômant c'est reconnaissant vous avez tout et ça je déplore un petit peu qu'en France on n'est pas encore trop creusé cette question-là et où les professionnels sont encore enfermés dans leur cloison dans leur secteur dans leur domaine et où ils ne cohabitent pas dans des projets communs et où ça repose trop souvent sur des problématiques donc on espère du coup pouvoir développer ces filières-là et accompagner les professionnels de demain avec justement des solutions de formation qui reposent sur du solide et qui sont reproductibles voilà donc voilà un petit peu le sujet de ce soir je vais vraiment faire dialoguer donc les disciplines et les professionnels et ouais j'avais une question je voudrais savoir qu'est-ce qui vous a amené à vous deux travailler ensemble parce que tu dis que c'est compliqué que chacun a ses spécialités mais finalement vous vous êtes quand même rencontrés vous faites des projets ensemble vous travaillez ensemble est-ce que c'était juste un coup de chance ou ça s'est fait pour vous ? il y avait deux aspects en fait parce qu'il y a un coup de chance c'est que Julian a appelé l'ITEM et pour l'innovation et du coup on a commencé à discuter au mois d'octobre ou novembre 2019 c'est mieux que ça en fait c'est qu'en fait l'ITEM a fait un article sur le projet l'Infinity Project qu'on avait consacré à la Telengane la première arbre d'Alan Stivel et là moi immédiatement j'ai appelé l'ITEM et voyant qu'il portait intérêt à notre travail bon bah tout de suite on l'a demandé mais il y a aussi intérêt au favorable c'est qu'il y avait aussi à ce moment là le soutien des pôles d'innovation pour l'artisanat en France et donc quand je suis arrivé à l'ITEM il y a 12 ans en tant que responsable du pôle innovation c'est que c'était dans ma mission d'accompagner aussi les artisans autour de la facture instrumentale donc c'était déjà mon activité d'un moment donné de pouvoir travailler avec Julien si j'avais eu d'autres missions en fait qui étaient de tout autre ordre je n'avais pas pu répondre aussi favorablement donc il y a aussi le hasard mais qui est aussi privilégié par des macrostructures en fait qui favorisent le fait qu'à un moment donné on se dit on va privilégier l'innovation ou des nouvelles techniques en fait en artisanat par le fait des pôles d'innovation qui n'existent plus depuis fin 2020 donc la chance il y en faut toujours il ne faut pas rêver mais comme je le disais tout à l'heure ça ne devrait pas reposer en grande partie là-dessus et quand je vois par ailleurs ce qui se mène et les résultats qu'ils produisent je trouve ça absolument génial et combien de projets n'ont pas pu avoir lieu à cause de ce manque de chance et parce que les choses ne sont pas dans une certaine méthodologie dans une certaine façon de faire et les étudiants par exemple j'en parlais encore ce matin avec une enseignante à Rennes ils me disaient mais il y a certains sujets qui ne sont tout simplement pas abordés c'est-à-dire que la formation est lacunaire et les professionnels n'ont pas cette donnée en fait pour pouvoir pratiquer leur métier correctement de ce fait puisque par exemple quand on agit sur un terrain de médiation il faut avoir également des données en communication avoir des données puis également on est prochainement un professionnel également c'est-à-dire qu'on peut travailler effectivement dans une structure mais on peut également travailler à son propre compte dans ces cas-là il faut avoir des données de gestion il faut avoir des données de tout ça et ça c'est pas prêt on ne vous y prépare pas donc du coup c'est handicapant et on ne considère pas en fait ce métier comme un métier mixte en nous donnant toutes les clés pour l'exercer et là c'est pour ça aujourd'hui ça dépend des familles d'instruments oui moi j'étais parti même dans la médiation j'étais même parti ailleurs mais spécifiquement pour ma partie à moi même pour me définir c'est que c'est compliqué parce que les gens ils ont besoin de cases ils ont besoin de définir les choses il faut qu'il y ait un mot en fait sur la chose donc pour certains je suis luthier pour certains je suis musicologue pour certains je suis musicien parce qu'on a ces structures-là pour certains je suis responsable de la lire académie et on enseigne la discipline alors qu'en fait je suis tout ça celui qui dit que je suis musicien il n'a pas compris en fait celui qui pense que je suis simplement luthier ce qui est déjà très bien mais ce n'est pas mon métier c'est tout ça mon métier et ça n'a de sens que si c'est en synergie et ça glomère et c'est justement ça aussi qui est un peu le thème que je voulais vous présenter ce soir justement quand vous m'avez invité je m'étais dit plutôt que de travailler sur un sujet spécifique de parler justement de cette pluridisciplinarité de cette capacité qui selon moi fait partie des métiers de demain on n'est plus sur quelque chose de binaire quelque chose de très linéaire où on va d'un point A à un point B où on est mono-voix dans une seule voie professionnelle et où on n'en sort pas au contraire là on est sur des métiers mixtes et où on est à la fois médiateur du patrimoine à la fois musicologue à la fois voilà parce qu'on est ne serait-ce que dans la finalité même aujourd'hui par exemple des métiers de la médiation on est plus sur quelque chose qui a pour objectif d'être le public n'est plus spectateur en fait il doit devenir acteur du patrimoine ça doit être immersif et d'ailleurs vous le faites merveilleusement avec ce dispositif binaural je trouve ça absolument génial et continuer c'est super et donc du coup parce que de plus en plus l'expérience doit être là et on est sur l'expérience ça doit être sensoriel répondre à des problématiques qui sont en plus des problématiques auxquelles on a des outils maintenant je pense notamment à l'accessibilité universelle penser aux personnes en situation de handicap comment répondre à des visiteurs qui sont malentendants malvoyants qui ont des déficiences mentales et autres donc des handicaps mentaux et tout ça on a des solutions grâce aux nouvelles technologies pour en faire bénéficier en fait de ce patrimoine de cette culture de ces musiques pourquoi pas on avait travaillé justement sur la création d'un module de médiation lors du projet de l'Infinity Project qui était consacré à la première harpe d'Allem Stievel et l'idée était de créer c'est encore dans les projets mais bon chaque chose en temps l'idée était de créer une interface qui permette du coup à tout le monde de pouvoir jouer de l'instrument avec des cordes laser donc on a la harpe qui est reconstituée et des cellules laser en fait permettraient de jouer donc lorsqu'on vient rond sur le faisceau permettraient de jouer les notes qui auraient été samplées sur l'instrument et afin que ça soit accessible à tous et bien le fait de toucher la note générerait également une couleur ce qui fait que les personnes qui sont malentendantes auraient quand même la possibilité de pouvoir avoir une interaction avec l'objet il y aurait également sur une plateforme qui générerait des vibrations pour les personnes qui sont malvoyantes il y a tout un tas de choses qui font qu'on est sur quelque chose de sensoriel et immersif de plus en plus et où les choses ne doivent plus être statiques donc on ne peut plus rester sur quelque chose de très binaire et où on est plutôt dans des métiers mixtes où on fait vraiment plein plein de choses et où on ne peut plus se limiter qu'à une seule casquette c'est hors d'âge il me semble il me semble quand même que par rapport pour en revenir à la matière et alors j'ai l'impression que l'item l'intègre déjà puisqu'il y a un pôle de recherche je pense que c'est une préoccupation aussi des étudiants des futurs luthiers des futurs facteurs il y a des matériaux disons historiques certaines essences de bois par exemple qui ne sont plus accessibles ou qui ne le seront plus à court terme et pour lesquelles il faut trouver des alternatives je pense que la recherche elle s'impose c'est notre axe principal ça de toute façon effectivement alors il y a eu l'évolution des technologies de toute façon qui fait que les métiers évoluent parce qu'il y a de plus en plus d'usinage numérique dans les ateliers artisans donc c'est un métier aussi donc là on développe des compétences en dessin industriel pour ça du coup ce qui n'était pas le cas il y a plusieurs années donc sur la matière il y a vraiment un enjeu et donc on a aussi déposé des projets à l'agence nationale de la recherche en ce sens parce que alors je vais prendre des exemples rapides l'épicéa un air résineux bien connu en France en Pays de la Loire il y en a à peu près 5% des peuplements qui sont des épicéas est classé quasi menacé par l'huicienne qui est un organisme en fait qui surveille l'état des ressources en France on se dit c'est du sapin enfin c'est pas du sapin mais c'est un résineux en fait ça se porte très mal l'épicéa le frêne aussi le frêne c'est un des problèmes le buis il y a plein d'essences de bois tempérées parce que souvent on est en train des essences de bois tropicales alors le cas le plus connu c'est le palisandre de Rio qui a été il y a eu une législation dessus et donc du coup les fonds et les côtés des guitares étant le palisandre de Rio normalement ils ne peuvent plus l'être en tout cas on ne peut pas l'approvisionner avant 92 je crois et donc il y a eu le cas des instruments avant sur un autre ce qu'on appelle l'ébène du Mozambique mais qui est un palisandre mais en tout cas sur l'épicéa ou un bois tempéré on a une ressource qui pourrait être dans une guitare d'à peu près 80 ans à se renouveler se porte mal en France pour différentes raisons mais en particulier il y a aussi des parasites qui vont aller se développer d'un d'un épicéa à l'autre en fait du fait du mode de gestion forestier qui est là et donc c'est le cas en France mais de façon générale les ressources ne se portent pas très bien et en plus on a des modes de gestion forestière qui ne vont pas forcément privilégier du bois de lutterie parce que c'est une utilisation quasi anecdotique donc même si la ressource n'a pas de problème en tant que tel elle n'est pas en danger les arbres compatibles avec la lutterie ne sont pas forcément là et nous ce qu'on fait vraiment à l'item déjà on a des cours avec les élèves autour de l'anatomie du bois aussi de la mécanique du bois dans le cadre de modules spécifiques et puis sur les matériaux composites et les alternatives mais ce qu'il faut voir vraiment en lutterie c'est qu'on met des bois qui sont maintenant dans une mauvaise posture qui mettent beaucoup de temps à se renouveler dans des instruments d'entrée de gamme en disant il faut utiliser ce bois là pour que l'instrument il sonne bien ce qui n'a jamais été prouvé et ce qui va être très difficile à prouver expérimentalement vis-à-vis de tout le reste et de tout ce qu'on est en train de démontrer par ailleurs sur l'importance des choix géométriques donc du coup on justifie l'utilisation du bois mais qui est en fait une approche qui n'est pas bonne par rapport à la ressource et donc on travaille pour que l'artisanat continue à utiliser du bois massif mais qu'il n'y ait plus de bois massif dans des instruments d'entrée moyenne gamme parce que ça ne se justifie nullement par rapport au son et qu'il y a de plus en plus d'alternatives que ce soit des essences alternatives ou que ce soit les composites qu'on produit et là pour moi je suis chercheur en mécanique j'ai fait une thèse en mécanique que j'ai soutenu il y a trois ans et donc c'est de la mécanique ça c'est ni plus ni moins de la mécanique la façon de vibrer des structures la façon de les mettre en oeuvre et de les faire vibrer et comment ça finit par vibrer quand on a fait des choix c'est de la mécanique donc là on a un besoin de recherche qui est énorme là-dedans et c'est vrai que à l'item le pôle innovation c'est deux chercheurs et une ingénieure qui sont présents à temps plein et donc on est vraiment à cette interface-là entre des labos de recherche qui vont développer des nouveaux matériaux des lois de comportement et nous on vient on va regarder ce qui se passe en recherche et on essaie de le transférer directement aux artisans avec un objectif que tout ce qu'on développe puisse être utilisé par un artisan en contexte artisanal parce que si en fait c'est pas applicable et donc c'est pour que l'industrie relâche la pression sur le bois massif et que les artisans puissent avoir le bois massif c'est super important actuellement et on a l'exemple des instruments à vent par exemple la problématique n'est pas la sonorité sur les instruments à vent pour le matériau c'est le fait qu'il soit stable à l'humidité et pour ça il faut des bois denses des bois qui sont très chargés dans certains extractibles qui fait qu'il y a une certaine étanchéité et comme ça quand on joue à l'intérieur d'une clarinée tout d'un au bois il ne gonfle pas trop ça peut arriver bien sûr et puis il ne risque pas trop de casser ou de se déformer parce que si il se déforme les clés ne sont pas alignées c'est plus jouable et donc pour ça il y a des gros critères très importants en termes de bois et s'il y a une législation qui débarque ou alors le pays producteur qui arrête son exportation ou une législation qui débarque sur ce bois là et qui dit on arrête complètement l'utilisation et bien il faut bien des essences alternatives donc là il va falloir aussi imaginer plein de choses c'est l'ex-principal à du thème ça en plus on parlait il y a quelques années de ça de sauver la forêt amazonienne et c'est toujours le cas d'ailleurs mais maintenant on parle de sauver la forêt française et oui on en est déjà là et là concrètement alors bien sûr c'est pas en modifiant en donnant des valeurs responsables au domaine de la lutherie qu'on va forcément sauver c'est anecdotique l'utilisation on est d'accord c'est anecdotique ouais mais tu connais la légende du colibri oui oui du coup le principe est le même on agit chacun à son niveau et l'idée est de faire ça et moi je repense pour donner mon exemple parce qu'on travaille avec Romain sur ces projets là de matériaux composites et bah ouais il y a quelques années de ça on nous a proposé avec Audrey qui n'a pas pu venir ce soir bonjour les enfants bonjour là qui nous a proposé de monter un atelier au Brésil ah voilà alors ouais exporter donc la production alors ok qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qui se passe pourquoi comment à quoi ça sert ok donc là on revient dans la même problématique à laquelle ont été confrontés les luthiers du Quatture il y a 30-40 ans de ça ou même guitare on est parti là-bas est-ce qu'on exporte la production est-ce que ça c'est un intérêt je dirais commercial on va baisser les coûts etc c'est intéressant maintenant qu'est-ce que ça apporte à la discipline à quoi ça sert bon bah je vais fabriquer peut-être 5000 instruments d'un coup je vais désherber mon écosystème professionnel je vais descendre ce qu'on appelle dans le commerce la concurrence c'est ce que je préfère appeler les confrères et ça n'a aucun sens d'autant plus que dans notre domaine à nous qui est un secteur de niche on est très très peu et on parle comme je vous l'expliquais tout à l'heure d'interpréter en fait des patrimoines quelque chose qui est donc abstrait ce qui veut dire qu'on est plus pertinent en combinant dix regards sur l'interprétation de ça qu'en ayant une pensée unique donc pour moi je n'ai aucun intérêt à faire ça ça ne m'intéresse pas donc déjà cette donnée là on l'enlève mais alors derrière comment faire parce que moi j'ai la concurrence chinoise et qui commence à nous envoyer des cochonneries il ne faut pas se le dire mais qui finiront comme pour les violons par donner des choses qui fonctionnent donc comment continuer à rester français sans délocaliser ma production tout en faisant face aux géants sans céder la tentation comme l'ont fait hélas nos anciens luthiers du Quattor et qui aujourd'hui se retrouvent avec un marché qui est dévasté en grande partie en faisant autrement et là on a décidé de rester dans le local en remission de notre production exclusivement en Bretagne des acteurs de projets qui sont à moins de 200 300 km de chez nous et chercher des solutions pour baisser les coûts de façon responsable et en cherchant des alternatives qui soient un moins cher tout en étant responsable parce que l'idée ce n'est pas non plus si on respecte une certaine valeur quant à ne pas délocaliser et de conserver notre écosystème professionnel ce n'est pas non plus pour partir dans des valeurs écologiques qui n'ont pas de sens et là une fois encore les échanges avec Romain nous ont permis de pouvoir établir un projet qui s'appelle Lire O2 Lire Oxygène et qui consiste à développer des instruments qui pour ce qui est de la table d'harmonie pour l'instant et peut-être à l'avenir la totalité de l'instrument s'émancipent complètement du bois pour les instruments d'entrée de gamme pour les raisons qu'a expliquées Romain on ne doit plus fabriquer d'instruments d'entrée de gamme en bois en massif ça ne se justifie plus il n'y a plus d'intérêt c'est des consommables et on doit les réserver pour des instruments moyenne gamme et haute gamme il faut de l'entrée de gamme c'est important pour l'accessibilité à la musique ou à l'instrument il faut de l'entrée de gamme tout à fait nous on nous le demande et la problématique elle est assez énorme parce que je vais vous expliquer comment ça fonctionne on a redressé le cycle de vie de l'instrument l'indice de cycle de vie de l'instrument chinois ou pakistanais on va prendre Janine elle est sympa Janine Janine elle a décidé de se mettre à la lire alors elle va sur internet elle tombe sur le site de l'atelier de Scald alors regarde les instruments elle trouve ça génial elle en veut une elle va dans les grilles tarifaires elle fait oh c'est 1500 euros ça commence à partir de là bon il faut les moyens bon avant d'investir là dedans je vais être sûr que ce soit ça qu'il me faut bon je voudrais en essayer un et Janine elle n'a pas vu qu'on faisait des locations et des kits de fabrication soi-même donc elle se dit bon je vais en acheter un à pas cher pour voir si ça me plaît et c'est normal c'est logique on a envie d'essayer d'abord alors elle va sur Amazon ou sur Ebay et là elle va passer une commande d'un instrument instrument 70-80 euros par là et là qu'est-ce qui se passe la commande est envoyée donc au Pakistan Pakistan vous avez un atelier je vous passe les détails de la fabrication parce que ça implique des enfants tout un tas de choses charmantes et l'instrument donc est fabriqué là-bas ensuite en quoi en bois de rose en palissandre en tout un tas de bois qui déforestent les forêts de Borneo qui sont ni faits ni à faire et après il rentre dans un cargo cet avion elle est envoyée au Canada au Canada elle est renvoyée en avion sur les plateformes de distribution d'Amazon et là la liée arrive chez Janine bon ok donc elle a fait le tour du monde impact carbone maximal dans du bois massif je vous passe encore les détails et là Janine elle a deux cas de figure qui rentraient soit elle a la chance et elle tombe sur un instrument qui fonctionne à peu près parce qu'ils ne sont jamais fabriqués deux fois de la même manière ce qui d'un point de vue éducationnel est embêtant parce qu'il n'y a pas de discipline on ne peut pas vous enseigner un instrument qui ne s'aime pas deux fois de la même manière on ne peut pas créer de discipline donc quand bien même son instrument fonctionne il n'y a personne pour lui donner des cours au final alors c'est embêtant parce qu'elle n'a pas pensé à ça alors bon voilà et son instrument elle ne s'en sert pas finalement alors elle va essayer de le mettre sur le bon coin mais ça ne se vend pas il n'y a pas de marché d'occasion et ça finit à la poubelle en moins de six mois deuxième cas de figure deuxième cas de figure deuxième cas de figure donc l'instrument ne fonctionne pas et une fois encore Janine se dit ben mince j'aurais dû me mettre au babington et abandonner mon projet et on a peut-être perdu le bac des temps modernes de la lire bon drame et résultat dans tous les cas de figure cet instrument qui a été fait à l'autre bout du monde en palisande en bois de rose qui a été expédié il y a 40 jours de cargo renvoyé en avion fini à la poubelle en moins de six mois ça s'appelle un écosyme et ça c'est pas possible donc moi râler c'est bien au bout d'un moment mais agir c'est mieux et c'est à nous en tant que professionnels français de proposer des alternatives parce que effectivement qu'est-ce qu'on propose contre ça ? des instruments à partir de 1500 euros ben ouais c'est bien ça va répondre à une certaine clientèle à une certaine demande mais ça ne démocratise pas ça ne rend pas accessible à tous et c'est un petit peu la mission qu'on s'est portée rendre cet instrument accessible à tout le monde pour ça il faut baisser les coûts tout en restant français c'est compliqué tout ça et c'est là que des acteurs comme l'item interviennent et nous aident à créer des matériaux d'un nouveau genre qui vont nous permettre de créer des instruments d'entrée de gamme qui sont dans des biomatériaux composites à base d'acte de chanvre ou de lin ou d'autres éléments ils sont en cours d'essai en ce moment et qui à terme vont pouvoir proposer des instruments qui vont baisser le coût par deux tout en restant dans le local et pour l'expédition vous me direz parce que ces instruments moi que je fabrique ils partent en Amérique ils partent au Canada ils partent en Australie ils partent partout alors quel intérêt d'envoyer ces instruments fabriqués d'un nouveau genre dans des conditions locales responsables en avion ça n'a pas de sens bah non on est en train de voir parce qu'il n'y a pas que les hutiers qui innovent il y a aussi d'autres secteurs et vous avez des professionnels je pense à devoir donner notamment des flottes de cargo à voile qui sont en train de se développer et l'idée de collaborer avec eux à l'avenir pour faire en sorte que par la force du vent ces instruments partent aussi donc voilà un petit peu le concept pour faire en sorte qu'à terme mieux que de ne pas couper d'arbres et bien ils en plantent puisque l'idée de faire en sorte qu'à chez eux qui reproduit un arbre planté donc voilà un petit peu le processus alors c'est encore une fois le mythe du colibri qui éteint le feu avec ses modestes moyens mais l'idée c'est de faire en sorte que chacun apporte sa pierre et sa petite contribution et moi je suis super content d'avoir des acteurs comme Ethan et comme Romain pour nous accompagner là-dedans et faire en sorte de donner vie un petit peu à ses projets et je trouve assez original qu'un instrument millénaire qui est peut-être la grand-mère des instruments à cordes soit un petit peu le porte-flambeau de ce genre de nouveaux matériaux et est-ce que avec beaucoup d'outils technologiques avancés ah bah c'est clair non d'autant plus que l'idée par la suite c'est que si ces essais sont concluants c'est de les rendre accessibles donc aux autres secteurs du métacord on a fait des premières expérimentations avec des avec des des guitars notamment sur cette approche mais c'est tellement à faire en fait en phase d'optimisation des procédés optimisation des process qu'utiliser les nouvelles techniques d'usinage qui se sont démocratisées volement depuis moins de 10 ans aussi voilà mais tout ça à profit de petites séries personnalisées c'est extrêmement important pour nous et ça permet effectivement de refaire aussi de l'entrée de gamme très important pour l'accessibilité à la musique de tout le monde ah bah c'est fondamental et esthétiquement vous serez à peu près avec les mêmes représentations ou une approche complètement différente alors c'est à dire en termes d'esthétique d'un seul visuel alors en fait donc ce qu'on fait c'est que sur pas mal d'instruments qu'on a pu faire ou de parties d'instruments qu'on a créé je ne sais pas si vous connaissez le déroulage du bois il faut imaginer une bille de bois qui est mise dans un énorme d'ail crayon en fait c'est puis on tire des centaines de mètres carrés à partir d'une bille avec du plaquage qui fait 0,5 0,6 mm d'épaisseur et bien en fait on peut incorporer dans notre procédé de fabrication une feuille extrêmement fine qui vient d'un arbre déroulé donc en termes de déroulage ça veut dire que c'est très peu de perte de poussière ou autre quoi c'est pas en train de scier de mettre à l'épaisseur c'est directement ça sort comme ça qu'on a un texte dans le procédé donc on peut même avoir si on le veut une esthétique du bois et puis en fait quand on regarde un catalogue de bois déroulé ou de bois tranché il y a énormément énormément de possibilités donc on peut même personnaliser en fait cette esthétique et puis après il y a des premiers les premiers prototypes de lire qui sont en cours de réalisation et ça fonctionne très bien là d'ailleurs je ne l'avais pas dit on avait appliqué le plaquage on a appliqué un plaquage chaîne des marais 2000 ans voilà parce qu'on garde de la symbole enfin de la symbolique et de la poésie dans tout ça et sur ces instruments d'entrée de gamme qui sont dans les matériaux composites et bien ils gardent quand même ce petit clin d'oeil et là on a appliqué dessus un plaquage de chaîne des marais vieux de 2000 ans pour garder un petit peu la connexion donc elle fait le grand écart entre la période de l'âge du fer et une période bien moderne mise en forme avec une technique avec une chimie moderne aussi découpée potentiellement avec de la technique très moderne laser on dirait que la table est découpée laser donc du coup voilà un petit peu le fait de marier une fois encore c'est encore un bon exemple le fait de marier des savoir-faire ancestraux avec des moyens actuels et des technologies de nouvelle génération pour pouvoir faire avancer l'état des recherches faire avancer les savoirs et dans l'intérêt de tous parce que par ailleurs aussi c'est très intéressant dans le développement de matériaux c'est de la mécanique quoi et d'un point de vue recherche c'est très très intéressant donc du coup voilà je ne sais pas si vous avez d'autres questions finalement vous avez trouvé la recette idéale ultime pour pouvoir avoir l'instrument parfait alors si je comprends bien c'est à dire que le geste en fait ce n'est plus vraiment parti si mathématiquement c'est de développer l'instrument il est complètement connu d'avance prototypé il n'est pas absolument alors c'est quelle est la fin ou pas encore il reste de poésie ça vient d'en faire ça vient d'en faire ça vient d'en faire 312 de mame déjà en faisant ça en fait on interdit à personne de faire des instruments de façon artisanale donc ça reste entrée de gamme ça empêche pas de continuer pourquoi ça reste entrée de gamme ça peut être entrée de gamme moyenne gamme mais il faut voir ce qu'on définit par gamme après une gamme n'est pas associée à une sonorité de toute façon non pour moi j'ai du mal à enfin j'attends les études qui montraient ça en tout cas voilà et donc est-ce qu'un prix associé à une sonorité j'attends une fois deux études pour ça mais en tout cas c'est plus quand on va payer l'instrument haut de gamme en fait on va payer principalement aussi des heures de travail qui sont impliquées dessus donc c'est aussi des choses qui sont à valoriser qui sont importantes à valoriser et s'il y a un public pour ça tant mieux et en plus ça permet justement de conserver ce geste et cet artisanat et en fait cet instrument on anticipe des tendances informatiquement on peut reconnaître des familles on peut reconnaître des tendances des grandes lignes en fait mais de part dans la réalité quand on va fabriquer des choses et même en aérospatiale tout ça on en a conscience les tolérances des fabrications le fait d'être à plus ou moins à un dixième de millimètre alors on se dit bon bah sur la longueur de cet établi un dixième de millimètre c'est rien sur un violon une table d'harmonie ça peut faire dans les deux millimètres et demi un dixième de millimètre là c'est déjà c'est déjà pas anodin et on est à un dixième de millimètre dans la fabrication donc c'est cet aléa qui est là qui fait que ce ne sera jamais absolument identique en fait dans la réalité dans les étapes de fabrication et tout alors sur les composites on a une bonne reproductibilité quand même parce qu'on a moins de variabilité que le bois dans les propriétés d'ailleurs aussi petit truc à dire c'est que si tu les envoies à l'autre bout du monde t'as très peu de risque d'endommagement ou de fissures quant à un composite parce que c'est des fibres qui sont croisées donc c'est aussi pour la durabilité c'est intéressant mais en tout cas on anticipe des tendances du comportement on essaie d'être transparent pour le musicien pour qu'il ne se rende pas compte qu'il ne joue pas sur du bois sans vouloir le berner en étant très clair à coups non ça peut s'expliquer voilà mais en tout cas c'est des tendances et donc il y aura toujours un aléa une variabilité du fait des tolérances des dimensions des techniques utilisées et puis de l'assemblage parce que quand on teste une plaque de guitare en tapant dessus ou un violon en tapant dessus on entend quelque chose mais il ne faut pas oublier qu'à la fin il est collé et quand on travaille en vibration la modélisation de l'assemblage ce n'est pas facile non plus donc il reste encore des étapes qui génèrent de l'aléa et peut-être que c'est ça qui est intéressant aussi et puis voilà au-delà de ça même sur la matière les variations qu'il peut y avoir autour de la matière et puis à la fin un instrument à cordes c'est des cordes qu'on gratte et dans la façon de gratter les cordes ne serait-ce qu'entre eux-là le son déjà est perçu différemment en fonction de l'attaque en fonction de ce avec quoi on gratte si c'est avec une matière dure ou molle celui qui joue la façon de jouer l'état d'oxydation des cordes le type de cordes tout ça aussi c'est encore une palette énorme qui existe sur la sonorité d'un instrument à vrai dire quand on enfin la lire on ne l'entend pas parce qu'elle n'est pas jouée elle ne fait pas du son de base elle fait du son côté les joueurs elle n'est pas jouée et donc alors il existe par exemple les les idiophones alors les idiophones c'est quoi ça va être des instruments de musique qu'on va entendre en tapant dessus alors ça c'est par exemple typiquement le marimba je me permets ça c'est le marimba ou xylophone ou autre c'est à dire qu'on entend la matière là vous voyez c'est elle même qui génère le son et la hauteur de la note en fonction de si on réduit sa masse on va ouvrir si on l'affline on change les fréquences mais dans un cordophone comme la lire c'est à dire un instrument à cordes piano, lire ou autre avant tout c'est une corde quand même qu'on entend s'il n'y a pas de cordes on sert très peu des instruments tapant dessus exactement ça peut arriver mais il y a plein de musiques qui peuvent utiliser cet aspect là d'instrument mais la plupart du temps la cordophone on frotte on gratte ou on tape des cordes et donc du coup c'est ça qu'on entend au final beaucoup donc effectivement les aspects de la boîte entre guillemets aussi raffinés soit-elle sont importants mais avant tout quand même c'est une corde qu'on entend et c'est un musicien qu'on entend après la poésie dont tu parlais parce que c'est une question je croyais qu'on allait entendre un musicien je vais en jouer c'est sûr après moi je serais que je ne suis pas très poète c'est pas ça parce qu'il y avait un aspect de sa question sur laquelle j'avais envie de revenir et du coup cette question elle arrive en fait c'est qu'en fait chaque changement qui va arriver au fur et à l'évolution d'un geste le faire avancer le faire changer chaque technique en fait qui est nouvelle interroge sur la pertinence de maintenir la précédente et de savoir dans quelle mesure on peut la continuer ou est-ce qu'on l'arrête tout simplement et oui il y a cette question à un moment donné de se dire oui bah mince dans ces cas là où est la poésie par exemple de l'instrument gaulois là dans cette histoire de biomatériaux composites à base d'algues de chambres de lin est-ce que le gaulois se repère est-ce qu'on ne travaille pas son geste son esprit etc ou est-ce que l'artisan s'y retrouve encore dans cette magie on va presque dire bah oui alors déjà comme l'a dit Romain parce que du coup l'un ne remplace pas l'autre voilà donc on continue à 2000% de produire des instruments entièrement à la main et ces instruments en biomatériaux composites ne changent pas ça tout ce qu'ils vont ouvrir c'est le champ des possibles par rapport au profil des personnes qui vont pouvoir avoir accès en fait à ces instruments ce qui était avant très conditionné je pense à la harpe je vais vous donner cet exemple là rapidement grâce à ce merveilleux inventeur qui est Hjord Cochevelou le papa d'Alan Stivel avant ça donc la harpe était on parle de la classique était réservée à l'élite comme c'est un instrument extrêmement coûteux et tout le monde ne pouvait pas se payer des cours ou faire de la harpe donc c'est vraiment quelque chose qui était relativement inaccessible et on parle d'une élite aussi qui s'est appropriée la notion même du musicien et qui aujourd'hui encore véhicule un fantasme une idée du musicien c'est quelque chose qui est tributaire d'un don incroyable on a l'oreille musicale le pied marin l'œil du renard le slip de Batman enfin je veux dire il faut arrêter complètement ces genres de concepts là qui sont de l'ordre de la superstition et cette même élite à l'époque s'était approprié cet instrument et qui était quasiment rare et cet inventeur donc Kurt Cochevelou a créé sur sa table de cuisine en 1953 un instrument absolument incroyable la néo-art celtique alors dans des conditions qui sont toujours énigmatiques puisqu'on lui a consacré toute une étude à cet instrument et tout ce qu'on a pu relever c'est encore plus de questions au final mais ce qui est surtout important c'est qu'il était révolutionnaire pourquoi ? parce que la manière dont il l'a conçu il était usinable horreur ou malheur un artisan qui va parler d'industrie qui va parler justement de cet aspect là parce que sur le terrain de la démocratisation c'est génial parce que ça a permis aujourd'hui de fabriquer des harpes dans le monde entier qui ont été copiés à partir de là les pauvres parce que ça n'a pas été cité aujourd'hui vous demandez à un violoniste qui est Stradivarius il n'y en a pas un seul qui va l'ignorer vous demandez à un harpiste qui est Hjort Cochevelou beaucoup l'ignore à tort donc ça c'est un petit peu je trouve un petit peu dommage mais cet instrument grâce à cette nouvelle façon de le fabriquer a permis de le rendre international et surtout de pouvoir réduire ses coûts de production réduire ses coûts de vente et permettre de démocratiser l'instrument voilà je crois que le score de Kamak l'usine c'est le 2000 harp à l'international qui partent par an quelque chose comme ça c'est absolument génial et aujourd'hui tout le monde peut pratiquer cet instrument ou presque l'instrument tel qu'il est fabriqué actuellement là tout le monde ne peut pas y avoir accès il a fallu pour ça mettre en place des démarches qui étaient pour nous extrêmement compliquées en tant qu'artisan créer des instruments de location mais qu'est-ce que c'est qu'un instrument de location quand on loue un piano quand on loue une harpe dans un magasin de musique ou ailleurs ce sont des instruments issus d'une secteur de l'industrie certainement bien pour débuter mais ce ne sont pas des instruments de haute facture parce qu'on ne confie pas un Stradivarius à un débutant ou à quelqu'un qui loue son instrument ben là on n'avait pas trop le choix je ne sais pas ce sont les Stradivarius mais ce que j'explique c'est que ce sont des instruments de lutterie et qu'on ne loue pas un instrument de lutterie c'est quelque chose qui est trop coûteux et ben nous on a eu cette folie de le faire pour faire en sorte que l'instrument soit accessible à tous voilà donc ça c'était des concepts qu'on a porté déjà très tôt dans notre travail il y a une dizaine d'années et qu'on continue donc voilà un petit peu le principe donc je pense vraiment que cet aspect là apporte cette solution là mais ne va pas diluer en fait les possibilités elle va juste élargir la palette des possibilités le rendre accessible à un plus grand nombre et je dirais que dans une certaine mesure l'artisan le créateur trouve aussi son compte aussi là dedans parce que même si le moyen est différent la finalité reste quand même très proche de l'objectif en fait sonore comme expliquait Romain et il y a toujours un concept créatif derrière qui n'est pas le même donc là je ne vais pas manipuler la bouche je vais dessiner en 3D je vais utiliser d'autres outils créatifs et là une fois encore la pluridisciplinarité doit agir là et une fois encore un professionnel qui n'a pas compris ça ben là il sera handicapé à ce stade là et parce que du coup on travaille là dessus depuis longtemps ben on peut aussi bien travailler sur ce registre là que travailler en 3D sur des créations numériques et par la suite donc pouvoir créer ces projets là et il y a quand même un terrain de création je vais donner encore l'exemple là pour montrer donc on a tenu à maintenir de la poésie dans ce projet là le projet Liro 2 par rapport à mis à part toute la dimension que je vous ai déjà expliqué on est parti sur un instrument qui est complètement original je ne sais pas si vous connaissez la marque high tech DJI ils ont une philosophie qui est absolument chouette c'est que chaque nouvelle génération de produits est plus compétente que la précédente et pourtant vendue moins cher et elle brise le code que tu as précisément présenté et c'est pour ça que du coup on intervient régulièrement aussi bien en fac pour des thématiques de musicologie que dans des classes marketing, business et développement par rapport à notre approche qui est différente au niveau de notre artisanat et de notre entreprise et bien c'est que on a ce rapport parce que c'est pas cher c'est pas bien et bien non ce code là il est brisé lui aussi et le prix n'est pas tributaire d'une qualité comme l'expliquait Romain c'est pas vrai depuis toujours et encore moins maintenant dans cette démarche là parce que ces instruments là seront pas forcément moins bien ou moins esthétiques ou moins chouettes ou moins poétiques que d'autres ils seront simplement différents et là où ils vont se démarquer c'est qu'ils seront plus accessibles donc ces instruments là fabriqués donc avec une esthétique donc on garde une forme gauloise avec une forme originale basée sur l'iconographie qu'on a pu identifier donc c'est quelque chose qui va répondre à l'attente au niveau esthétique au niveau de l'esthétique on continue on va avoir le rapport au bois parce qu'on garde encore donc ce feuillage dont on parlait tout à l'heure avec pas n'importe quel bois une connexion vieille de 2000 ans puisque c'est un bois vieux de 2000 ans qui provient des marais poids de vin et pour la partie poétique et artistique et bien tous ces instruments seront donc intègrent une collection qui va s'appeler Celtic Circus et qui aura donc du coup des illustrations gravées au laser réalisées par Vincent Fouquet l'artiste du Finistère donc on garde encore ce lien avec l'art et qui est juste différent qui est transposé qui est transfiguré qui va être amené dans d'autres moyens dans d'autres moyens numériques mais qui garde toujours toute cette force créative mais simplement avec des moyens actuels et sans pour autant dénigrer ce qui a toujours été ça ne nous empêche pas de continuer à côté de faire des instruments de façon traditionnelle voire même en respectant l'archéologie expérimentale en utilisant des outils reconstitués d'après des fiches typologiques fournies par des archéologues de notre pôle de recherche et avec lesquelles on réétablit des chaînes opératoires conformes à ce qui a vraisemblablement pu être mis en place à l'époque pour fabriquer un instrument respectant sa matière telle qu'il a pu être identifiée la technique l'outillage et les moyens de l'époque dans un principe reconstitutif donc c'est vraiment cette transversale crachée partout c'est vraiment cette transversale pardon qui nous anime et qui nous emmène entre ce fil conducteur entre science artisanat art et dans cette transversale entre l'âge du fer et aujourd'hui Bravo merci applaudissements applaudissements ça me dit les mots tunnels oui c'est le principe de l'école du Bauhaus l'école du du Bauhaus en Allemagne il y a 100 ans précisément d'accord l'idée d'être plusieurs plusieurs domaines dans la recherche pour le plus grand nombre avec des nouveaux matériaux voilà je vais noter ça ça m'intéresse beaucoup il y a pas vraiment de musique au Bauhaus à ma connaissance mais il y avait l'architecture les tissus la série numérique et tout ce monde là dans la même école c'est génial avec des maîtres voilà après c'est intéressant de voir comment ça évolue parce que le Bauhaus aujourd'hui certains vont nous dire que ça va vers le plus grand nombre pas forcément mieux mais à l'époque c'est vraiment ça qui les intéressait c'était vraiment le métal l'arrivée du métal c'était la notion de progrès d'ailleurs qui étymologiquement était remplacée par la notion d'innovation au fur et à mesure qu'on parlait plus de progrès on parlait de plus en plus d'innovation alors que le progrès c'était pour aller vers un mieux commun avec des nouvelles technologies l'innovation c'est plus on essaie de s'adapter avec des nouvelles méthodes à un environnement compétitif et complexe c'est deux approches différentes là je suis en la house pour la musique et le fun oui et puis une fois encore j'aime bien l'exemple qu'on citait tout à l'heure tout comme le fait de proposer quelque chose de moins cher n'est pas forcément quelque chose qui est moins qualitatif ou qui dispose de propriétés moins valables parce que j'aime pas le mot qualité quand on parle de qualité sonnage alors c'est à coup et du coup voilà de la même manière voilà donc c'est pas parce que quelque chose est vendu moins cher qu'elle est moins bonne et c'est pas parce qu'on la met à disposition de tous qu'on doit la vulgariser pour autant on la généralise c'est à dire qu'on la rend à l'usage de tous mais on ne la vulgarise pas pour autant j'aime pas du tout ce terme de vulgariser il est pas bon mais par contre généraliser le rendre utile à l'usage de tous ça c'est quelque chose qui est chouette et c'est pas parce qu'on le dessine à tout le monde qu'il est forcément mauvais donc médiocre ou moins bon ou altéré ou dilué c'est pas du tout le propos et c'est plutôt dans une tendance inverse et après ça va être dans la démarche de la personne qui achète ou qui fait l'acquisition de ses objets si c'est pour commencer à la musique et tant mieux c'est très bien que ce soit accessible et puis après on se dit bah tiens je vais aussi faire vivre à quelqu'un qui a un certain geste qui a une certaine expérience et c'est ça aussi qui va être intéressant dans l'instrument ça va aussi donner avoir des instruments avec un certain patrimoine qui fait aussi un patrimoine une certaine valeur et ce ne sera pas l'instrument jetable ou le matériel jetable ou avec obsolescence habituelle où dès le moment on va aller vers un artisan et on va aller vers un instrument qui sera unique ou qui aura une certaine valeur et bah dans 50 ans 100 ans cet instrument il y a plus de chances qu'il soit réparé s'il a un problème ce qui ne serait pas forcément le cas du petit instrument d'entrée de gamme qui sera peut-être jeté ou oublié donc si on veut aussi qu'il y ait des instruments qui durent dans le temps il faut favoriser aussi l'appel aux artisans en France il faut vraiment favoriser aussi l'achat auprès d'artisans pour avoir aussi un instrument qui ait une valeur déjà de travailler d'une personne qui a acquis vraiment une vision unique ou un geste unique sur l'instrument et un instrument qui ait une certaine valeur parce qu'on sait aussi qu'il y a plus de chances qu'il dure dans le temps quand même oui et puis parce qu'il a été produit pour une personne et pas pour un inconnu et ça aussi c'est une approche assez récente en fait je pense en tout cas dans la pratique artisanale de la uterie c'est que à un moment donné alors bon c'est pas mon domaine de spécialité mais je pense que c'est un phénomène qui est assez connu on a arrêté de produire pour des individus on s'est mis à produire pour des masses alors c'est un phénomène qui certainement est arrivé à la fin du Moyen-Âge dès lors qu'on a voulu académiser la musique on a le besoin de produire des instruments qui vont produire le même son et de ce fait pouvoir enseigner donc cette discipline on ne peut pas enseigner une discipline si la personne fonctionne de la même manière donc de ce fait il faut aller jusqu'à réformer le geste de la facture même de manière à créer une chaîne opératoire dédiée et qui produise le même résultat voire le même diapason le même note donc c'est quelque chose qui va très très loin et ça ça a changé là donc là on ne produit plus pour un besoin spécifique d'un musicien qui est tributaire d'un répertoire ou d'une langue je rappelle pour faire un grand écart temporel que très certainement dans ses premières fonctions la musique est un registre mémotechnique pour accompagner des cultures populaires qui ne se reposent pas sur l'écriture mais sur la conservation de la mémoire par l'orature par la culture orale et la musique s'inscrit dans un registre mémotechnique tout comme certainement la versification qui par le fil des choses sont devenus des fins en soi mais qui n'étaient certainement que des transports et des moyens à l'époque et de ce fait on fabriquait des instruments pour des individus donc par rapport à une langue quand vous regardez par exemple qu'on a un territoire donné en Bretagne c'est un bon échantillon j'aime bien la Bretagne on a donc du coup les territoires qui sont liés donc géographiques qui sont liés à des territoires qu'on associe à la musique donc on a le pays pour l'être le pays ficelle le pays diabote le pays pline comment ça se fait vous le savez ? parce qu'on parle des langues différentes donc les musiques ont des expressions différentes en fait car musique est support de parole et donc elles vont carrément donner des territoires en fait et la musique va toujours suivre les particularités donc de la langue dont elle est le support donc quand la langue était très régionale très locale très tribale la musique elle aussi était le reflet de ces particularités là voire devait présenter pour ces instruments des variants qui pouvaient changer d'un village à l'autre voire d'un individu à l'autre puisque cet instrument était fait pour ce répertoire pour cette langue et pour cette personne on le voit par exemple dans la sépulture de Trossingen on retrouve une lyre qui a une lucarne dont la proportion correspond exactement à la main du défunt donc de ce fait ça veut dire que l'instrument était fait pour la personne pas pour le voisin pas pour son père pour lui voilà donc ça ça change absolument tout et donc de ce chemin là la langue est devenue régionale plus nationale plus internationale avec une hyper langue et la musique a suivi donc un registre identique avec une musique typologie régionale musique bretonne typologie française et maintenant une hyper musique trois canons trois couplets trois refrains trois couplets trois minutes dix et c'est fini et plus on en revient à des microcosmes linguistiques plus on en revient à des microcosmes musicaux et qui se déclinent dans une infinité de variables et les instruments ne sont plus référentiels les uns des autres parce qu'ils ne sont plus tributaires en fait d'une norme commune mais de particularité locale et ça c'est génial et on voit donc du coup donc là est-ce qu'on pourrait parler d'une lire gauloise par exemple ? non, on va parler d'une lire gauloise c'est pas la lire gauloise c'est une lire gauloise certainement qu'on a adapté l'instrument en fonction de la tessiture on le voit encore une fois dans le monde germanique du premier Moyen-Âge où la lire de Trössingen ou la lire d'Oberflart encore dans Cité 2 sont très proches même période même secteur et elles vont avoir des proportions différentes parce que certainement que les chanteurs avaient une tessiture différente et adaptés en fonction de leur instrument l'instrument fabriqué par quelqu'un dont c'était le métier peut-être c'est pas certain ou par les musiciens eux-mêmes ou peut-être les deux puisque les choses n'étaient pas figées telles qu'on peut les voir aujourd'hui un temps où on a besoin de mettre un mot sur chaque chose et un sens sur chaque chose et où parfois même le sens des choses sont tributaires du nom qu'on leur donne incroyable même si je pouvais appeler je sais pas moi une chaussure une banane ça me permettait le pouvoir de l'éplucher de la manger ça serait fantastique mais là c'est pas comme ça que ça marche c'est bien le sens qui donne un petit peu corps au mot et pas l'inverse donc du coup dans ce mécanisme là la musique à un moment donné s'est inversée et les productions se sont faites pour des masses et on a demandé aux musiciens incroyables de s'adapter à leurs instruments ça c'est quelque chose un phénomène qui est un tour de force commercial absolument fantastique je vous invite pour si vous ne connaissez pas à vous intéresser à Paul Valéry qui est un poète merveilleux et qui parlait très bien de la musique et il expliquait justement qu'il y avait deux arts auxquels on ne peut se soustraire c'est à dire la musique et l'architecture elle est partout l'omniprésente c'est un art majeur primordial et c'est aussi un art je parle de la musique où on a réussi à imposer son instrument aux musiciens est-ce que le peintre s'adapte à son pinceau pensez-vous ? certainement pas c'est le pinceau qui s'adapte à son oeuvre et à son travail et pourtant on a réussi à imposer son instrument aux musiciens par un tour de force commercial et après par le monde de l'industrie par l'endorsement on a confié donc du coup je pense à Gibson à Takamine à plein d'autres Thunder et avec la complicité d'artistes qui ont reçu ces choses-là et les ont sacralisés et après tout le monde voulait jouer ces guitares héros les instruments de leurs héros du rock ou d'autres choses et résultat jetant dans l'ombre le travail d'artisan qui travaille pour des individus donc moi c'est quelque chose que j'ai réussi à conserver en 18 ans c'est que je ne fais pas d'instruments par avance je fais d'instruments pour des personnes et quand quelqu'un vient me voir je lui dis je ne vais pas vous faire un instrument je vais vous faire le vôtre et c'est complètement différent il y a un entretien qui se fait parce qu'il y a autant de démarches qu'il y a de personnes autant de personnes qu'il y a d'instruments et c'est normal d'adapter ça à ça et de la même manière ce sont des êtres de bois qui sont uniques comme l'expliquait tout à l'heure Romain et leur destin n'est pas d'être un instrument moi je ne considère pas que je tue l'art je le transforme et le destin de cet objet de cet arbre n'est pas d'être un instrument et il faut dompter un petit peu sa forme arriver à stabiliser cette matière pour en faire un instrument et spécifiquement pour une personne et faire en sorte que la greffe instrumentale prenne donc c'est là à mon sens la magie du luthier et on est en plein dedans donc du coup par rapport à cette démarche mais c'est vrai que toute cette industrialisation elle a inversé le processus et on a créé des objets auxquels les musiciens devaient se plier et ça à mon sens c'est des choses qu'on doit réserver pour des entrées de gamme c'est ce qu'on va faire du coup avec ces lires en métallocomposite mais le coeur de métier et la poésie pour en revenir à ta question puisque c'était ça se trouve dans le fait d'adapter des instruments à des personnes uniques avec des instruments uniques voilà ce sera le bonheur fin donc bah merci beaucoup merci à Romain merci Julien et c'est superbe votre présentation et votre synergie et à toutes les les innovations que que vous comptez faire donc aujourd'hui nous avons été ici accueillis dans cette hutte magnifique gauloise du village gaulois et donc nous tenons à remercier aussi du coup à Christophe des analogues audio design et à Maël Belek des songes à Pascal Ruef de l'agence du verbe à Fecheter Electronics et à LTC qui nous aide financièrement pour ces opérations et donc on remercie également l'ITEM et la TELESCAL pour votre participation je vous invite à écouter le générique et après Julien est-ce que tu pourras tu nous as montré ta facette des luthiers tu nous as montré ta facette des scientifiques mais pour l'instant on n'a pas à écouter le musicien donc on peut passer un peu à la musique après on va écouter le générique et on pourra écouter à faire Sonférence 3D la conférence scientifique en visio et en binomio l'agence du verbe et Trégor Sonore présente Sonférence Trégor un cycle de conférences sonorisées en binomiale En sonnage combien ? Sonférence 3D 2021 le paysage sonore Aujourd'hui Julien Cuvillier archéomusicologue directeur du pôle de recherche de l'atelier Scald à Kerber et Romain Vialla directeur du pôle innovation de l'ITEM Le Mans de l'atelier Scald Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ...